Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tiff Bricole. Ici c'est un podcast qui parle principalement de tricot et un petit peu de couture. Je suis ravie de vous retrouver pour parler tricot parce que j'ai énormément de choses à vous présenter. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue mais ce n'est pas pour ça que je me suis arrêtée de tricoter. Donc je crois que j'ai 9 objets terminés. Voilà, ça fait quand même une belle présentation. Je vais commencer par ce que je porte. Alors en fait main ici j'ai ma petite écharpe qui est la Sophie Scarfe. Voilà, une Sophie Scarfe, shawl. En fait j'avais 3 pelotes d'angora. C'est de la laine angora et laine d'agneau de bergère de France que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et donc je voulais me faire un petit foulard tout simple pour vraiment mettre la laine en valeur. Donc vous voyez là c'est vraiment que du poil, que du poil. C'est d'une douceur. C'est merveilleux. C'est doux, c'est très 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 chaud. Et donc c'est parfait. C'est le petit projet que je noue autour du cou. Qui chauffe bien la nuque et qu'on adore. Voilà, donc ça c'était un de mes premiers projets terminés. Donc avec 3 petites pelotes vous avez une petite écharpe qui vous tient bien chaud. La couleur elle est, on dirait presque un nuage. Tellement c'est doux, c'est chaud. C'est très simple. C'est vrai que c'est très simple. Alors la construction de cette petite écharpe c'est vraiment très facile. Donc on commence au bout. Voilà. On fait des augmentations seulement d'un seul côté. Donc il y a un côté qui est droit et un côté qui a des augmentations progressives. Je vais vous trouver ça. Donc voilà. Alors on voit vraiment là des augmentations progressives. Une fois qu'on arrive à la moitié de sa laine. Donc moi j'ai pesé mes pelotes. Une fois qu'on arrive à la moitié, on fait des diminutions. Toujours du même côté. Pour avoir cet effet un petit peu triangulaire. Donc je ne sais plus quelle était la quantité préconisée pour la Sophie Scarfe. En tout cas moi j'avais envie d'utiliser toutes mes pelotes. Donc il ne me reste plus du tout de fil. Et je crois même qu'à la fin j'étais un petit peu juste sur la finition. Donc j'ai vraiment diminué drastiquement pour vraiment utiliser l'intégralité de mon fil. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait quand j'ai pesé. Mais c'est vrai que bon, il y a un côté plus fin que l'autre. Mais une fois que c'est noué, j'avoue qu'on ne fait pas tellement attention. Que c'est quand même diminué. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, il ne sait pas. Voilà. La dernière petite chose que j'ai de cousu main, c'est ce petit veston en... Ce petit gilet berger en fausse moumoute qui vient de la Maison Naïve. Le modèle que j'ai utilisé, c'est le modèle Anouk de Jolilab. Donc c'est un gilet sans manche qui est doublé. Je crois que dans le modèle de présentation, c'est avec un matelassé. Mais c'est vrai que la moumoute est déjà bien épaisse. Donc je n'avais pas besoin de rajouter un matelassé. Ça fait déjà conséquent. Et donc moi j'ai choisi de le doubler. Parce que je crois que sinon c'est tout un biais qu'on met sur les contours. Donc c'est un gilet sans manche mais avec un petit volant qui donne une petite structure différente au gilet. Il y a aussi la version avec un petit col qui permet d'avoir un... Comme un petit col maho sur le gilet qui est très joli. Il est assez court, vous voyez. Mon pantalon arrive là, la ceinture. Donc il se porte très facilement. Et surtout il tient chaud vu que c'est de la fourreur synthétique, ça tient très chaud. Moi je l'ai doublé avec un coton blanc et beige qui vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Ma foi je suis très contente. Ça se lave hyper bien la machine. Ça passe même au séchange pour redonner un petit peu de gonflant à cette moumoute. Et donc c'est parfait. C'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière au CSF que je me suis empressée de coudre. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté 60 cm en me disant que vu qu'il n'y avait pas de manche. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une couture au milieu. Voilà. Donc mon dos il est en deux parties. En soi, vous ne l'aviez pas remarqué au premier abord. Mais ça ne choque pas du tout. Voilà. Au moins comme ça j'ai pu vraiment utiliser l'intégralité des 60 cm pour pouvoir faire mon petit veston. Voilà. Trop trop chouette. Très contente de cette petite cousette rapide et efficace. Et quand je me suis levée, je vous ai marqué. Mais la ceinture que je porte aussi, c'est une ceinture que j'ai faite maison. Rassurez-vous je ne me déshabille pas. Mais c'est une ceinture que j'ai fabriquée. Je ne sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc c'est un collet. Un collet de cuir de vachette. Qui est, je ne sais pas si vous allez voir, assez épais. Voilà. Qui est d'une bonne longueur. Je ne sais pas combien il y a. 1m20, 1m30 à peu près. Et donc que j'ai seulement... J'ai fait une petite fente ici pour passer la boucle. J'ai replié mon cuir. J'ai mis deux... Trois plutôt. Trois vis. C'est des... Pour pouvoir tenir le cuir ensemble et tenir ma boucle. De l'autre côté, j'ai coupé en triangle. Ce n'est pas hyper hyper centré mon histoire. Et j'ai fait des trous. Vous voyez. Voilà. Donc j'ai fait des trous. Donc ça, c'est la taille. Là, ça va plutôt être au niveau du nombril. Donc j'ai remonté jusqu'à très haut. Mais au moins, c'est l'avantage. C'est qu'on peut... L'adapter à son tour de taille, son tour de hanche. Voilà. Et donc ça, c'est une ceinture que j'ai faite il y a deux ans, trois ans, je dirais. Deux ans. Ça ne bouge pas. Franchement, c'est un cuir. Et puis plus il est mis, plus il se patine et plus il est joli. Voilà. Donc il est chocolat. Voilà. Si vous voulez avoir la vraie couleur, c'est chocolat. Et donc la boucle, je l'ai acheté dans un magasin qui vendait le cuir. Voilà. Ça s'appelle La Posserie. Et c'est à Rennes. C'est vraiment une chouette boutique où vous trouvez tout type de cuir et dont les collés de ceinture. Bon. Je vais finir la vidéo sans ceinture. Je continue avec... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on parle dans de la chaussette ? Alors forcément, ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et j'ai tricoté trois paires de chaussettes pour moi. Une paire de chaussettes pour ma mère. Mais je lui ai déjà offerte. Et... 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 Et c'est tout. C'est pas mal. Et je me demande si je n'ai pas tricoté une quatrième paire. Je ne sais plus si je vous l'avais présentée ou pas. Mais vu que c'est une paire à la vanille... Voilà. Donc on va faire dans l'ordre croissant. J'hésite entre les deux. Je pense que celle-ci, celle que j'ai tricotée cet été. C'est une paire... Voilà. Donc elles sont là, toutes les deux. Une paire de chaussettes qui étaient pliées dans ma boîte de bain. Donc le talon est un peu fripé. Une paire de chaussettes. Donc c'est modèle tout simple. Vraiment. Côte 1, 1 torse. Une tige qui mesure 10 cm de jersey. Un talon renforcé avec un gousset. Les diminutions. Et puis la longueur pour faire mon 38 cm avant d'arriver à une pointe. Un rang sur deux jusqu'à 16 mailles. Et ensuite une diminution tous les rangs pour arriver à 10 mailles sur chaque aiguille. Voilà. Pour faire un grafting à la fin. Je tricote avec 64 mailles. Voilà grosso modo ma recette. C'est ma recette préférée. Celle que je fais de tête partout. Ou tout le temps. Voilà. Un montage à l'anglaise que je tricote. Qui est toujours autant élastique. La laine. Alors la laine je ne saurais pas vous dire d'où elle vient. C'est ma copine Pauline. Qui m'a offert cette laine. Elle avait commencé à tricoter des chaussettes avec. Et elle a laissé tomber. Elle m'a dit. Bah tiens je sais qu'autrefois tu vas en faire un truc chouette. Donc je te la donne. Donc c'est une laine qui est. Alors on voit bien dans les côtes. Ça fait. Il y a plein. C'est une laine qui est bourrée de speckles. Et en fait quand je l'ai tricotée. Avec mon nombre de mailles. Et en circulaire comme ça. Ça m'a fait un pooling. Un pooling énorme. Je ne sais pas si vous voyez quand même se dégrader. Alors ça leur donne un look très sympa. J'avoue que comme s'il y avait un motif sur la chaussette. Voilà. Et le contrastant. Je crois que c'est un mini qui vient de chez Christelle Tricote. J'avais acheté un lot de 5 mini chez elle. Et du coup c'est. Il me semble que c'est un de ses coloris. Mais c'est des coloris. Pas des coloris ratés. Mais des coloris qui ne ressemblent à aucun coloris qu'elle a en boutique. Donc elle ne peut pas les étiqueter comme étant un coloris de sa boutique. Voilà. Qui est bleu canard. Vert canard. Il y a deux écoles. Qui est canard. Et qui va plutôt pas mal avec les chaussettes. Elle est très très douce cette laine. Je ne sais pas quelle est réellement sa composition. On dirait qu'il y a un petit peu de coton dedans. Je ne sais pas trop. Elle est bien ronde. C'est très chouette. Voilà. Donc moi je les tricote en demi. Voilà. Donc ça c'était ma première paire de chaussettes que j'ai tricoté cet été. Voilà. Donc une paire de bas à mettre dans ma boîte de bas. La deuxième paire que j'ai tricotée. Je ne sais plus si c'était avant ou après. Mais en tout cas c'est cette laine. C'est une laine autorillante du bruit des aiguilles. Donc c'est exactement la même recette que tout à l'heure. 60 mailles. 15 rangs de côte torse 1-1. 10 cm de tige. Un talon renforcé à gousser. Les diminutions. Le pied. Et la pointe. Là on est du coup avec une laine autorillante. Je ne sais plus le nom. Je n'arrive pas à accéder au site parce qu'elle est en réassort en ce moment. Donc je n'ai plus l'étiquette parce qu'on avait acheté un échefau avec ma copine Chloé toutes les deux. Et donc je lui ai donné le demi-échefau avec l'étiquette. Donc je ne me souviens plus du nom. Mais c'était bikini. Il y a un mot bikini dans le nom de la laine. C'est trop joli. C'est un orange jaune d'or, écrus, rose fluo, turquoise et vert sapin. C'est très très chouette. Ça se tricote hyper bien. La composition c'est 85, 15, laine et nylon. Vraiment on est sur de la chaussette de luxe. Et donc ma petite deuxième elle est juste là. Voilà. Je suis ravie. Ça c'était vraiment les petits projets d'été zéro cerveau que j'emmenais dans le sac et qui prenaient aussi pas beaucoup de place. Deuxième paire de chaussettes. Troisième paire que j'ai tricotée assez récemment et que je vous présente tout de suite. J'ai tricoté en duo avec Laetitia de Au fil des pages. On s'était dit tiens on a envie de tricoter toutes les deux cette paire de chaussettes. Allez-y, allez-y, on y va. Alors. Donc là on est sur les chaussettes bûchettes. Elles avaient sorti l'année dernière à la période de Noël. Ces chaussettes qui sont les chaussettes bûchettes. Des chaussettes avec un petit point, comme un petit point de semis sur le dessus de la chaussette et sur la tige. Donc c'est un modèle qui se commence de la pointe vers la tige. Et donc moi c'est pas du tout ma construction fétiche. Donc j'ai un peu modifié le truc et j'ai commencé par la tige. Et j'ai déroulé dans l'autre sens. Voilà. Bon en soi ça change pas grand chose. C'est juste moi pour l'élasticité de mon montage. En fait je sais que si je le fais en montage c'est très élastique et ça revient. Que si je le fais dans l'autre sens ça tend à être un tout petit peu moins élastique. C'est vraiment des habitudes de vieille fille. Du coup que je vous explique. Donc j'ai commencé ici avec un montage à l'anglaise. Déco de torse 1-1. Là j'ai dû faire 12 rangs. 12 rangs. Le point de semis. Je sais pas si ça s'appelait le point de semis. Mais en tout cas c'est le petit point texturé. Ensuite il y a un talon renforcé à gousser. Les diminutions. Avec sur le dessus du pied. Le point de texture. Sous le pied c'est que du jersey. Et puis une pointe. Qui qu'on diminue de la même manière. Et qu'on termine avec un grafting. J'ai tricoté la taille 64 mailles. En 2,5. Sur des mini circulaires. La laine. C'est une laine. Une laine à chaussettes. Avec un. Je sais pas si on verra. Mais il y a un petit peu de brillant. Il y a un peu de stélina. C'est. Que je me souvienne. Le chat qui tricote. Et donc c'est sa base. Sa base à chaussettes. Avec du stélina dedans. Très joli. J'ai perdu l'étiquette. Je ne sais plus. Où elle est. Et en fait c'est. Une laine. Une base non teinte. Avec des speckles. Jaune. Rouge. Vert. Voilà. Qui est très jolie. C'est très jolie. Elle est très douce aussi. Et donc je crois que la composition. C'est 75% de laine. 20% de nylon. Et 5% de stélina. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ce modèle. Il est gratuit. Il se tricote très facilement. Le point. Il est. Vraiment. D'une simplicité. Il se fait très très facilement. Vraiment. Il n'y a aucune difficulté. Il est débutant compatible. Mais je trouve que ça donne un petit côté. Un petit côté sympa. Ça change. Un petit twist. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les chaussettes. Toutes. Toutes simples. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire. Mais dans ma présentation. De ce que je porte. J'ai. Des chaussettes. Faites main. Voilà. Qui sont dans. Un fil de chez Fildar. Voilà. Des chaussettes que j'ai tricotées. A mes débuts en chaussettes. Et que j'adore. C'est un fil qui n'est pas du tout doux. Pas du tout. Mais qui est très rustique. Mais qui tient hyper bien. Elles sont un peu feutrées sous le dessous. Voilà. C'est sans filtre ici. Et je recommande ce fil d'art. Il est très chouette. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais en tout cas. C'était dans mes premiers achats. De fil. De fil à chaussettes. Pas très cher. Et donc du coup. J'en ai tricoté pas mal. Et je. Je le conseille. Parce qu'il est vraiment chouette. Bah voilà. Du coup. Bah. Trois paires de chaussettes. Je. Vais continuer. Bah. Trois paires de chaussettes. J'ai trois gilets à vous présenter. Et après. J'ai trois abonnés à vous présenter. Ici. J'avais deux sans trois. Premier gilet que j'ai à vous présenter. C'est un gilet qui est sorti. Je ne sais plus quand. Au mois de mai. Juin. C'est le gilet brook. De yarn by simone. Donc c'est un gilet veste. Entre guillemets. C'est un gilet qui est loose. Oversize. Qui a la particularité d'avoir. Deux petites poches. Un i-cord sur le bord. Une encolure. Qui est légèrement V. Sans bouton. Des manches qui sont très loose. Qui normalement sont plus longues. Pour pouvoir faire un revers. Mais moi je les ai fait courtes. Parce que je préfère. Sinon ça alourdit quand même pas mal. Des manches qui ont quand même des dimensions. Voilà. Et qui est. Moi je l'ai fait à la ceinture. Vous voyez c'est. Il est plus long. Mais je l'ai raccourci. Parce que sinon ça a tendance à être. Un peu. Trop lourd. Je vous parle un petit peu de sa construction. Donc il se construit. Dans le dos. On commence par faire un dos. Jusqu'au. Je vais vous expliquer. Pour vous expliquer. Alors. Il va se construire. Tac. Donc on commence par le dos. On fait un premier dos. Ensuite. De ce dos. On va venir. Prendre un demi-devant. Arriver jusqu'aux emmanchures. Prendre un autre. Demi-devant. Voilà. Et arriver jusqu'aux emmanchures. On va relier. En rond. Sous les bras. Vous voyez. Sous les bras. Et ensuite on va tricoter. En aller-retour. C'est un point de côte brisée. Voilà. Donc on fait ça sur un. Le point de côte brisée. Qui se fait sur. Sur deux rangs. Voilà. Sur deux rangs. Ensuite on va. Dérouler le corps. Tout droit. Faire deux fentes. De chaque côté. Pour créer les poches. Remonter des mailles. Et continuer à descendre. Dans le bas. C'est un. C'est une finition. Avec un. I-cord. Seulement. Avec deux mailles. Voilà. Donc ça fait. Une chaînette. Sur le côté. C'est. Une finition. Avec un. I-cord. Sur trois mailles. Il me semble. Voilà. Donc qui donne. Une très jolie finition. Sur l'encolure. En tout cas. L'encolure. Elle est. Légèrement. Donc ce qui permet. D'avoir. Un petit décolleté. Il n'y a pas. D'emplacement. Pour mettre des boutons. Ou rien du tout. C'est une veste. Qui se porte ouverte. Une fois. Qu'on a terminé le corps. On vient. Reprendre. Des mailles. Donc on en reprend. Quand même. Pas mal. Parce que. L'encolure. Elle est. Elle est basse. C'est assez. C'est des manches tombantes. Et. On va faire. Des diminutions. Progressives. Sous le bras. Clac. 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 Et ensuite. Terminer par un. I-cord. Donc là aussi. On devait terminer. Par un. I-cord. A. Deux mailles. Mais. Du coup. Moi. J'ai voulu faire. Un I-cord. Sur quatre mailles. Parce que. Je trouvais. Que c'était plus esthétique. Et que ça allait mieux tenir. Au niveau de la manche. Voilà. Donc on fait la deuxième manche. Pareil. Tout pareil. Et. Après. On reprend. Les mailles. Les mailles de la poche. Voilà. Donc on reprend. Je vais vous montrer. Concrètement. On reprend. Ici. Là. Et on tricote en rond. Pour pendant. Une dizaine de centimètres. Et on termine. A la fin. Par un grafting. Voilà. Donc ça fait une très jolie finition. Dans la poche. C'est assez chouette. Je pense que je vais la fixer. Quand même. Parce qu'elle a tendance à. Blotter. A se balader. Et ce qui est pas. C'est pas hyper esthétique. Donc je pense que je vais. Mettre un tout petit point. Là. Sur les pointes. Qui va pas se voir. Mais pour que ça fixe la poche. Parce que. C'est joli en fait. D'avoir. La fente de la poche. Un peu. Les jambes ont ouvertes. J'avais hésité à faire. Avec un fil contrastant. Puis je me suis dit. Non. On va rester. On va rester neutre. On va rester classique. Voilà. Pour ça. Le fil. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil. Alors. Mes étiquettes. J'ai utilisé. De. L'alpaca de Drops. Associez. A. De la. Kit Silk. Alors. L'alpaca de Drops. C'est la couleur. 20-20. Et donc. C'est composé. De. 100% d'alpaca. 50 grammes. Pour 160 mètres. 160 mètres. Pour 50 grammes. Et. Kit Silk. C'est le coloris. 20. Et donc. Ça. C'est. 75% mohair. 25% de soie. Et donc. C'est des pelotes. De 25 grammes. Pour 2 centimètres. Donc. Le. Gilet. Se tricote. En aiguille. 4 et demi. Je sais que. Simone. Elle a une base. Alpaca. Dans sa boutique. Et donc. Elle a proposé. De le tricoter. Avec. Un de ses fils. Moi. J'avais ça en stock. Et donc. Voilà. C'est un test. Que j'ai fait. Pour Yarn by Simone. Je suis très contente. C'est très bien expliqué. C'est tout à fait. Accessible aux débutants. La seule chose. Qui peut éventuellement. Un petit peu. Ralentir en débutant. C'est. Le. Le point de côte brisée. Qui peut. Un petit peu. Décourager. Donc c'est vrai que. Un rang sur deux. On est très ralenti. Par. Une maille en droit. Une maille en vert. Une maille en droit. Une maille en vert. Après. En soi. Il n'y a pas de difficulté. Le patron. Il est hyper compréhensible. On est vraiment. Tenu par la main. C'est très très simple. C'est très très simple. C'est juste que. Voilà. C'est pas. C'est juste que. Bah c'est. Voilà. Il faut rester motivé jusqu'au bout. Parce que. C'est quand même une grosse pièce. C'est une veste loose. Avec des manches. Il y a quand même beaucoup de mailles sur les manches. Beaucoup de mailles sur le corps. Il faut toujours rester focus quoi. Mais. C'est vrai que. A la fin. On a quand même. Un beau petit ouvrage. Et. Je voulais vous dire. Combien j'ai utilisé de pelotes. Alors. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. J'ai utilisé six pelotes d'alpaga. Trois pelotes de kit silk. A peu près. Voilà. J'ai tout gardé pour avoir un. Quatre. Quatre. Un peu de lot de kit silk. Voilà. Mais vraiment. Je recommande. C'est un super modèle. Il est très chouette. Très sympa à tricoter en tout cas. Voilà. Et puis. Par contre. Il est bien lourd quoi. C'est vrai que. Il est très. C'est très moelleux. Mais. Il pèse quand même. Son poids. Voilà. Deuxième gilet. C'est aussi en test. C'est le gilet. Faradol. De Marie-Christine Lévesque. Donc là. C'est un. Gilet que j'ai aussi tricoté en test. Le gilet que j'ai tricoté dans sa taille L. Tricoté dans la taille L. Parce que je voulais un. Gilet assez ample. J'aime pas trop les gilets auprès du corps. Enfin je vous dis ça. Mais le prochain est un gilet près du corps. La particularité de ce gilet. Donc c'est qu'il a une petite encolure ronde. Des manches relativement. Bouffantes. Il a. Du coup une longueur à la taille. C'est la gondole. Une longueur à la taille. Et il a. Tous ses petits fessons. Sur le. Sur le côté. Voilà. Donc là. Moi. Les manches sont quand même relativement larges. Vous voyez. Mais c'est comme ça que j'aime porter mes vêtements. La construction. Elle est assez simple. C'est de haut en bas. Je vous le retire pour vous le présenter. De haut en bas. On commence par monter des mailles. Dans le dos. Dans le dos. On va faire comme des. Comme des rangs raccourcis. On a des manches. Je ne sais pas si on va bien voir là. Des manches marteaux. Et donc du coup. On va venir. Faire des augmentations. De chaque côté. Pour ensuite faire. Des augmentations raglant. Devant. Et dos. Voilà. Jusqu'à la séparation des manches. Ces fessons là. En fait. Ils sont faits tout à la fin. Au démarrage. On tricote. Une maille envers. Une maille envers. On avance. Et en fait. A chaque fois. On fait des augmentations. Pour arriver. Jusqu'aux mailles d'encolure. Avec cette petite maille envers. Que l'on fait toujours. La bande de boutonnage. Elle est. Cousue en même temps. Voilà. C'est. Des rangs de. Côte. Maille en droit. Maille envers. Avec. Les. Les boutons. Les boutonnières. Qui sont fait. En même temps. Donc ça. C'est vrai. Qu'il ne faut pas. Oublier. Voilà. Donc. Une fois qu'on a terminé. Les augmentations. Raglant. On met. Les mailles des manches. En attente. Et on termine. Le bas du gilet. Tout droit. Avec en bas. Des côtes. 1-1. Des côtes. Des côtes normales. Une fois qu'on a. Terminé le corps. On reprend les manches. Et on tricote. Donc il y a deux. Désolée. J'ai dit. Mouillard dans la bouche. Il y a deux. Finitions de manches. Possibles. Donc il y a des manches. Avec. Des diminutions progressives. Il y a la manche. Droite. Ballon. Donc moi. J'ai fait la manche droite. Avec un rang de diminution. Juste avant de faire. La bande de côtes. Qui sont des côtes. 1-1. Et j'ai fait un rabattage. Un rabat. A l'italienne. La même chose. De l'autre côté. Et. J'ai. 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 Une fois qu'on a fait ça. On. Se prépare à faire. Les festons. Donc. Les festons. C'est tout simple. C'est. Du crochet. C'est un point de coquille. En crochet. Qu'on va. Venir. Intégrer. Dans. Dans le rang. De maille en verre. Qui a été. Qui a été fait. Tout au long du corps. Voilà. Je vois que j'ai du chocolat. Sur le devant. Donc ça. Ce sont mes garçons. Qui m'ont fait des câlins. Voilà. Donc c'est un petit gilet. Que j'ai. Tricoté en test. Vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Les explications. De Marie-Christine Lévesque. C'est. Limpide. Clair. Là aussi. On est accompagné. C'est. Débutant compatible. Sans aucun problème. Les laines. Que j'ai utilisé. Donc c'est la. Unicorn. De Hobie. C'est une laine à chaussettes. Donc c'est 75-25. Laine et polyamide. Donc du nylon. Qui est d'ailleurs. En ce moment. En promotion. Sur Hobie. J'avais vu ça. Elles sont. C'est un écheveau. De 400 mètres. Pour 100 grammes. Et en ce moment. C'est à 10 euros 50. L'écheveau. Donc je vous conseille. Vraiment. Cette qualité de laine. Elle est. Elle est vraiment super. Elle se. Bah c'est une laine à chaussettes. Elle est très très douce. Et. Elle a un très bon. Très joli rendu. J'ai accompagné. Cette laine. Kitsik. Coloris 1. Et donc. Toujours. 25 grammes. De centimètres. Moer. Et soie. A 75 et 25. Donc. C'est un. Combo. Que j'ai fait. Que j'ai tricoté. En aiguille. 4 et demi. Aussi. Voilà. Donc c'est un tissu qui est pas trop dense. Mais qui est. Ouais. Qui est très. Qui est très sympa. C'est très joli. Un joli petit gilet. Bien. Il est très féminin. Les boutons. Les boutons. Les boutons. Ce sont des boutons que j'ai acheté chez Emmaüs. Voilà. Donc. Les petits boutons. Pas trop trop cher. Et qui. Ma foi. Faut le job. Voilà. Pour ce deuxième gilet. Et donc. Il me reste ce troisième gilet. Qui là. Un gilet de plus près du corps. Désolée. C'est un bon air. Je remets les petits boutons. C'est le gilet. Sagouaro. De Massimi. Que j'ai aussi tricoté en test. Donc là. C'est un gilet qui est plus près du corps. Qui se porte. Que. Qu'avec. Un petit. Caraco en dessous. Un gilet. Qui est fait. Avec un point de brioche. Donc. Il me manque deux boutons. Il me manque un bouton. Et un bouton en bas. Voilà. C'est son commande. Qui se commence par un col. Double. Voilà. Donc il y a un col double. Ensuite. On a un petit empiècement. Sur. Le dessus de la manche. Des rangs raccourcis. Pour faire cet effet. De manche. Ballon. Un point de brioche. Qui va prendre tout le gilet. Voilà. Qui prend tout le gilet. Qui est très joli. Je vais vous montrer. Voilà. Donc. Sur. Des rangs. Envers. Et de l'autre côté. C'est pas un petit effet là. Donc c'est vraiment un point de brioche. Avec. En bas. On a des côtes. Normales. J'ai fait. Un rabat. Elastique. La pâte de boutonnage. Elle est tricotée. En même temps. Avec. Des mailles glissées. Et les boutonnières aussi. Voilà. Donc il se tricote. On commence par. Le col. Qu'on replie en deux. Qu'on. Déroule jusque. Des augmentations. Raguant. Avec des manches. Toujours ce point de brioche. On déroule. Le corps du gilet. Qui est. Tout droit. Tout droit. Ensuite. On reprend les manches. Et là. Par contre. On va tricoter en rond. Le point de brioche. Donc. On va tricoter. Sur l'envers. Le point mousse. Si on veut le tricoter. En rond. On est obligé de faire. Tout le temps du point envers. Donc là. C'est du germe. On a fait du. J'ai fait du jersey. Et à la fin. On reprend. Les mailles. Pour refaire. On se remet dans le bon sens. Pour faire les côtes. Voilà. Un rabat. Elastique. C'est un gilet. Qui. M'a demandé. Quand même. Pas mal de réflexion. Surtout au démarrage. Avec le. Les rangs raccourcis. C'est vrai. Qu'il faut avoir. De la place dans la tête. Pas de bruit autour. Il faut être concentré. Pas de. Lecture. Pas de. De. De choses qui m'ont parasité. Il faut être quand même. Relativement concentré. Je dirais pas. Que c'est pas pour les débutants. S'il y a un débutant. Motivé. S'il a envie de. S'il a envie de s'y mettre. Au contraire. Je. Je peux que encourager. Juste. Il faut savoir. Qu'il faut un peu toucher. Au niveau du. Au niveau du tricot. Comprendre. Et assimiler. Toutes les. Abréviations. Qui peut y avoir. Dans le tricot. Concrètement. Moi. Je pouvais pas. Tricoter ça. Quand j'avais mes enfants. Qui gravitaient autour. C'est. La charge mentale. Elle était. Full. Donc. C'est un moment. Où je me pose. Je réfléchis. Je me suis concentré. Où j'en suis. Je. Voilà. Mais. C'est un. Très joli petit gilet. Il est très féminin. Les boutons. Parlez-en. Il m'en manque. Deux. Donc. Ce sont des petits boutons. Listélor. Pailleté. Qui match hyper bien. Avec la laine. Et la laine. C'est. De la file d'art. C'est. L'or. Fil mohair. Soie et lurex. Donc. C'est 70. Mohair. 20. 6. Soie et 4% de polyester. Qui est l'urex. Donc. On est sur 200 mètres. Pour 25 grammes. Et donc. Effectivement. Il y a un petit fil brillant. Il est assez brillant. Ce fil. Il est. Vraiment. Très agréable à tricoter. C'est vrai que moi. J'adore tricoter. Deux fils de mohair ensemble. Je trouve que c'est. C'est. Très agréable. Très doux. Voilà. Je suis. C'est vraiment le petit gilet. Qui se porte. Près du corps. Vraiment. Comme un petit top. Il est. Très joli. Les manches sont. Ballons. Il est très féminin. Donc. C'est encore un modèle de Camille. Qui. Qui peut que. Féliciter. Des modèles. Très girly. Comme ça. J'adore. Elle a fait une version. Rose. Poudrée. Que. J'adore. Forcément. Et donc. Voilà. La mienne est moutarde. Je suis très contente. Voilà. Donc. Troisième gilet. Pas mal. Trois gilets. Ça manquait un peu de gilet dans ma garde-robe. Et bien. C'est chaussette. Voilà. Bon. Maintenant. Les bonnets. C'est pas pour moi. Je vais vous présenter trois bonnets. Je vais vous présenter le premier. C'est un bonnet pour mon homme. Que j'ai terminé là. Avant-hier soir. Donc il n'est pas encore bloqué. C'est le Oslorat. De Petite Knit. Donc. Le classique. Oslo. Donc. Je ne sais plus combien tième. J'ai tricoté. J'en ai tricoté. J'en ai déjà tricoté un. Il y a. Il y a quatre ans de ça. Mais. Il commence à feutrer. Au niveau des oreilles. Et au niveau du front. Je pense qu'avec la transpiration. Et puis. Vu qu'il le porte. Tout le temps. L'hiver. Dès le mois d'octobre. Il le porte. Jusqu'au mois de mai. Autant dire. Qu'il est aimé. Et visé. Donc là. C'était un. Deuxième. C'est une surprise. Donc. Je l'ai tricoté sous ses yeux. Il n'a absolument pas vu. Il traînait dans la chambre. Il n'a pas vu. Je l'ai tricoté du coup. Dans un week-end. C'est très simple à tricoter. Je m'explique. Ça se commence. Par ici. On tricote une immense bande. De jersey. Voilà. Une immense bande de jersey. Voilà. Qu'on va continuer. Qu'on va coudre ensemble. Pour faire ce revers. Attendez. Je remets dans mon sens. Qu'on va ensuite. Coudre. Pour faire ce revers. Qui va tenir. Du coup. On tricote. Encore. Quelques centimètres. De jersey. Avant de. Tourner son ouvrage. Pour n'avoir. Que jersey de visible. Voilà. Le fait. D'avoir tricoté. Une petite bande. De jersey supplémentaire. Ça va permettre. D'aider. Au revers. De se plier. Voilà. Ça se plie. Et donc. On continue. On tricote encore. Une petite distance. De jersey. Avant de commencer. Des. Diminitions. Pour. La couronne. Voilà. Donc. Il faudra un petit blocage. Pour que ça se lisse un peu. Mais. Grosso modo. Voilà. Comment que ça se présente. Pour enlever. Jusqu'à. Un nombre de mailles. Minimales. Ici. Qu'on tire. Qu'on coud. Voilà. J'ai rajouté. J'avais ça. Dans mon stock. La petite étiquette. De petite knit. Que j'avais acheté. Il y a un moment. This took me forever. It blames it on. Petite knit. Voilà. Et donc. Je trouve que ça donne. Une petite touche sympa. Donc. C'est la taille homme. Donc. Elle est. Très très large. Mais. Je lui avais déjà fait cette version. Là. Et ça lui allait très bien. Il est. Trop cool. Franchement. Ça lui va super bien. Je l'ai tricoté. Dans une laine. Que j'avais. Dans mon stage. Donc. C'est de la file d'art. Voyez. Étiquette rétro. Bonjour. Donc. Je crois que c'est. La mamie. De son meilleur. De son meilleur pote. Qui lui a. Qui m'avait donné. Tout plein de pelotes. Fils d'art. Ancienne. Comme ça. Donc. J'en avais trois. Et. Du coup. Je vais être assez contente. De lui dire. Que c'est grâce à la mamie. De son pote. Qu'il a un nouveau bonnet. Je ne sais pas. Si ça vous dit quelque chose. Si je vous raconte. Ce que c'est. Comme laine. Donc. C'est de la file laine. 51% de laine. Et 49% d'acrylique. Donc 50 grammes. 126 mètres. Je ne sais pas. Si vous aussi. Vous avez ça dans votre socle. On ne sait jamais. Et le coloris. Essuie. Voilà. Donc c'est. Et donc. Lavable en machine. Gros critère. Ça. Gros critère. Sachant que oui. Il bricole dehors avec. Je suis très contente. Que ça se lave en machine. Parce que le précédent. Était en alpaga. Donc. Feutrable. Donc. Il ne se lavait pas en machine. Voilà. La couleur. Elle est assez chouette. Et donc. Ça. Je vais le glisser dans son cadret de l'avant. Voilà. C'est le petit cadeau que je fais. Dans le cadret de l'avant. En petit bonus. Du chocolat. Voilà. Les deux autres petits bonnets. Je vais vous montrer. Attention. C'est trop mignon. Donc. Vous vous doutez. J'ai tricoté des bonnets. Pour mes garçons. Voilà. Ces deux petits bonnets. Des petits bonnets de Père Noël. Tac. Vraiment trop chou. Là. C'est vraiment trop chou. Donc. On est sur le modèle. Oslo Christmas Kids. De Petite Knit. Donc. Ce sont des petits bonnets Oslo. Mais. Pilpés. En bonnet de lutin. Voilà. Donc. On part sur la même base. Avec. Un grand. Une grande bande de jersey. Qu'on va replier en deux. On va tourner notre ouvrage. Voilà. Pour pouvoir. Continuer. Tout droit. Jusqu'à une certaine hauteur. Et puis après. On va faire des diminutions. Je ne sais pas si on les voit là. Un petit peu. Ouais. On va faire des diminutions. Tout du long. Tour du long. Tout du long. Pour arriver jusqu'à cette petite queue. Là. Voilà. Sur lequel j'ai ajouté un petit pompon blanc. Donc. J'ai fait la taille. Pour mes deux. J'ai fait la taille. Je crois que c'est. De 4 ans. De 4 ans. Voilà. Donc. Je vous le montre. Parce que. Ça me sert un petit peu. Le tour de tête. Mais. Eux. Je leur avais essayé. Ils n'ont pas trop utilité. Encore. C'est pour le remettre dans leur calendrier de l'avant aussi. Voilà. C'est pas trop mignon ça. Franchement. Bon. Voilà. Moi. Je me régale. À faire des trucs pour mes gars. Je suis super contente. J'ai aussi mis des étiquettes. Donc. Pour vous dire. À quel point. Ça faisait longtemps. Que je les avais achetées. Parce que celle-ci. C'est marqué dessus. Année 2020. Donc. Je l'avais acheté. Quand mon fils est né. Je me recoiffe un petit peu. Donc. C'est marqué sur le premier. All I want for Christmas is wool. Voilà. Année 2020. Et le deuxième. C'est marqué. Winter is coming. Knit faster. Be prepared. With. Petite knit. Voilà. Donc. Ils sont tous les deux. Je vais leur glisser aussi dans leur calendrier de l'avant. Mon grand se fait une joie. D'avoir son. Son bonnet de luptin. Parce que lui. Il a tilté. Que je. Je le tricotais pour lui. Bon. Depuis. Il s'est passé plein de choses. Il a oublié. Mais. Il sera ravi de le découvrir. Et donc voilà. J'avais mes trois petits bonnets. A glisser dans les calendriers de l'avant. De. Mes hommes d'amour. Voilà. Ça y est. Ah non. Mais j'ai oublié de vous parler de la laine. Bien sûr. La laine. Super. C'est de la. C'est de la. C'est de la droppe sans corps. C'est de la. Mérino extra fine. Le coloris c'est 11. Donc c'est un très beau rouge. Très très beau rouge. Et donc la qualité c'est. C'est de la 100% laine. Bien sûr. Et donc c'est 50 grammes pour 105 mètres. Et gros point positif. C'est que cette laine se lève à 40 degrés. En machine à laver. Voilà. Donc pour des enfants. On est ravis. Et on adore. Voilà. Donc. On va pouvoir faire plein de choses avec leur bonnet. Se salir. Et donc ça passera à la machine. Vraiment ravie. Voilà. Bon bah écoutez. J'ai terminé de vous présenter. Tout ce que j'avais fait. Depuis qu'on s'était vu la dernière fois. Je. Je voulais vous montrer aussi. Un truc que j'ai cousu. Voilà. Je ne sais pas si ça. Ça peut vous intéresser. C'est un petit tips. J'ai cousu une mini banane. À paillettes. Voilà. C'est un modèle de banane que j'ai. Donc c'est la banane Moonshine. De Dress Your Body Couture. Et donc c'est une banane qui normalement est XXL. Voilà. Qui est énorme. Et. Petit tips. C'est que j'ai imprimé. Cette. Le patron de la banane. À 60%. Parce que normalement quand on imprime un patron PDF. On imprime à 100% ou en taille réelle. Et donc là je l'ai imprimé à 60%. Et donc du coup ce qui me fait. Ça m'a fait une mini banane. Donc voilà. C'était un tissu. Je m'étais fait moi une maxi banane l'année dernière. Et donc. J'ai cousu cette toute petite banane. Voilà. Le tissu ça c'est une. C'est une tête traversin que j'ai récupéré. Mais qui est hyper jolie. Qui ressemble à un petit liberty. Qui va très bien dedans. Le zip. C'est un zip au maître que j'ai. Qui est. Un peu bronze. Voilà. Les petites boucles. J'ai mis des petites boucles. Je n'ai pas mis de clip. Parce que ça ne sert pas à grand chose. Mais en tout cas. Les petites boucles. Et surtout. Trop chouette. Ta-da. Ma petite mini banane. Girly. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Qui ont cousu des bananes. Mais en tout cas. Moi j'avoue que je. Depuis que j'ai un mou cousu. Je suis devenue. Je suis devenue accro. Accro aux bananes. Voilà. Dernière petite chose. Auquel je voulais vous parler aussi. C'est vrai qu'au cours de l'année. J'ai tendance à. Acheter un petit écheveau. Par-ci. Une petite pelote par-là. Et ça me fait énormément plaisir. Mais c'est vrai que des fois dans le cours des choses. Je n'ai pas le temps de tricoter cette pelote tout de suite. Ou voilà. Mais parce que ça m'a fait énormément plaisir. De m'offrir cette petite pelote. Je la mis de côté. Et donc cette année. En fait. J'ai réfléchi. Et je me suis dit. Pourquoi pas me faire. Un auto-cadeau. De fin d'année. Avec. Comme. Une sorte de calendrier de l'Avent. Avec tous les. Pelotes. Pelotons. Ou petits cadeaux. Qu'on me fait. Les nœuds. Pour me faire. Un calendrier de l'Avent. À moi. Donc. Dans cette boîte. Il y a. Tous les petits cadeaux. Que. Que j'ai eu. Que j'ai acheté. Au cours de l'année. Que je vais m'offrir. Au 1er décembre. Et tous les jours. Je vais déballer. Un petit. Une pelote de l'année. Ce n'est que de la laine. Dans cette boîte. Ce n'est que de la laine. Donc. Je vais vous montrer. Un petit peu. Voilà. Il y en a beaucoup. C'est vrai que. Quand on les rassemble. Tous. Et bien. Ça fait beaucoup. Je vous montre tout ça. Je vous montre tout ça. Alors. Je ne sais plus trop. Dans quel sens. Je les ai achetés. Mais du coup. J'ai. Plusieurs. Échevaux de laine. J'ai des mini. J'ai des grands. J'ai. Voilà. Celui-là. Je sais que c'est le premier. Parce que. C'était le club. Mystère. De Vulcaniard. Voilà. Donc. Ça. C'est un échevaux. De laine à chaussetette. Donc. 75, 25. Mérino nylon. Et. C'était son club laineux. Voilà. Donc. C'était janvier. Donc. Ça. C'est la première chose. Que j'ai acheté. En janvier. Ça sature un peu. Mais c'est très joli. C'est du noir. Du gris. Du fluo. Et donc. En fait. C'était pour. Les pink flags. Je crois. Et donc. Le coloris. C'est the dark side of the moon. Voilà. J'ai. Ce petit. Ce mini. Voilà. Qui. Il me semble. Est un mini. Laine de moute. Mini fluo. Laine de moute. Qui. Du coup. Va aller. Hyper bien. Ce que j'ai oublié de préciser. C'est que dans cette boîte. C'est pour me faire. Ma boîte de bas. 2024. Donc en fait. Ce sont que des laines à chaussettes. Que j'ai acheté sur l'année 2023. Pour me faire ma boîte de bas. 2024. Vous me suivez ? Voilà. Après. Je. Je dis pas que ça sera que ça. Que je vais tricoter. Ou que je vais tout tricoter. Ou que. Mais c'est surtout qu'en fait. Ça m'a fait. Énormément de bien. Et énormément de plaisir. De construire cette boîte. Pour me dire. Tiens. Quel type de chaussettes. Je vais pouvoir. Tricoter. Quel modèle je vais tricoter. Quel. Voilà. De chez Vulcaniard, j'ai aussi ce coloris là qui s'appelle Salazar, c'est aussi de la laine à chaussettes bien sûr, 75-25 mérino nylon, et donc c'est un vert qui est très nuancé, il y a du noir, du marron, du vert, il est très très beau, très très beau. Alors ma question était de savoir est-ce qu'avec ça je fais des chaussettes ou est-ce que je me fais une petite capuche bonbec, parce que j'adore le vert, j'aime le vert, en tout cas j'ai cet écheveau qui est un écheveau de 100 g. Je vous parle de mes chouchous aussi, parce qu'il faut dire que moi j'aime les laines d'Anna, du bruit des aiguilles, et donc j'ai deux petites boulettes, et donc ça c'est sûr que ce sera tricoté en chaussettes, et donc là c'est le coloris du club mystère d'octobre, vert, ocre, beige, sauge, très joli. Et là c'est presque I will think of you in the silences. Donc là c'est anthracite, bois de rose, rose poudrée, c'est très très joli, gris, c'est tout à fait dans les couleurs que j'aime, vraiment parfait. Très joli, très joli couleur. Belle découverte aussi cette année, j'ai découverte la marque Volunena Yarn, voilà, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, donc c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, la créatrice, mais elle est assez jeune teinturière, voilà, et donc elle a une boutique sur Etsy, moi c'est sur Etsy. Donc l'idée, donc je lui ai acheté deux échevaux, donc celui-ci, le beige, là c'est Tendresse, donc c'est un beige rosé avec du Stelina, donc c'est 80 mérinos, 15 nylons et 5 Stelina, et c'est du doré Stelina, c'est très joli, très très joli. Donc là, il y en a 100 grammes, et il y a un 50 grammes d'autorayant dans des couleurs très neutres, chocolat, crème, et donc en fait ça s'appelle café crème, voilà, couleur café, couleur crème. Et donc je pensais faire le contrastant de ce, là, de me faire une paire dans celui-ci, et le contrastant, le reste de mettre en contrastant. Voilà. Si je continue dans les échevaux, j'ai celui-là, qui est un kit à chaussettes de C'est la rentrée de Christelle Tricotte. Voilà, donc c'est tous les mois, je crois qu'elle fait un coloris unique, surprise, donc j'ai pris son kit à chaussettes, donc c'est très joli, c'est beaucoup de couleurs, c'est une base non teinte avec du orange, du rose, du vert, du turquoise, du bordeaux, c'est très chouette. Et donc son mini, il est couleur aubergine. Ouais, c'est très sympa. Alors est-ce que je vais utiliser le mini aubergine ou est-ce que je mettrais autre chose ? En tout cas, je trouve que c'est très chouette. Ouais. Voilà, donc c'est 50 grammes et 20 grammes. Voilà. Autre découverte pour moi, c'est les laines Rosarios 4. La base Meya, donc c'est 70% de laine et 30% de nylon. Et donc c'est une laine que j'ai achetée chez Ecolaine. Et donc c'est une base non teint avec énormément de speckle. Et donc c'est orange, rose, violin. Voilà. Très très chouette. Très très chouette. Et noir. J'ai jamais essayé, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà tricoté ces laines à chaussettes. Moi c'est une première. Du coup j'ai un peu flashé sur le coloris, ça m'appelait, c'était chouette. Et puis j'ai eu un petit craquage chez les laines Villaines. Voilà, je me suis acheté plusieurs petits pelotons de la marque Villaines. Trop mignon. C'est la marque Villaines. Alors ce coloris là, donc c'est déjà, ce sont toutes la même base. C'est 75% de minirino et 25% de nylon. Avec un petit peloton, on fait une chaussette. Voilà. Parce que ce sont des pelotons de 20 grammes. Moi, 20 grammes, je fais une chaussette avec 20 grammes. Voilà. Et si en plus de ça, je rajoute un mini, je peux faire des chaussettes hautes. Voilà. Donc là, c'est le coloris Gingerbread. Ah bah, miettes de pain d'épices. C'est même écrit en français. Donc c'est un bronze. Très joli, très lumineux. Vous voyez la lumière. C'est très très sympa. Voilà. Pour rester un petit peu dans les couleurs automnales, j'ai du nougat plein les dents. Voilà. Très chouette. Et j'avais dans mon stage un mini, je ne sais plus d'où il vient. Je crois que c'était un cadeau qu'on m'a fait. Et donc, je vais le mettre avec ça. J'ai croqué mes l'usine. Voilà. Donc ça, c'est un rose avec des petits péquages jaunes. Voilà. J'ai proutes et paillettes. Voilà. C'est beaucoup de couleurs. Du bleu, du jaune, du rose. C'est vraiment très chouette. Je ne sais pas si vous avez vu le logo de Vilaine. Et le dernier, les graffitis de Punky. Donc ça, c'est une base de maintien avec du flot. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de ma boîte. Mais avec tout ça, j'ai de quoi me tricoter douze paires de chaussettes. Et d'autres petits accessoires, un headband, éventuellement une capuche bombec parce que j'aimerais bien me faire une capuche bombec. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette boîte, à élaborer des combos, à chercher les couleurs en fonction des saisons. Donc il y a du fluo, il y a du foncé, il y a du clair. Après, ce sont toutes des couleurs qui me ressemblent entre guillemets, qui vont avec ce que j'ai déjà l'habitude de tricoter. Il n'y a pas de grosse surprise de bleu turquoise ou de vert pomme. mais c'est des couleurs douces, douces, qui m'épopent, girly. Et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien de, de temps en temps, ouvrir cette petite boîte au cours de l'année et de me dire, ah tiens, c'est vrai que ça, ça irait bien avec ça. Voilà. Et donc, elle est bien, bien remplie. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour de toutes les choses que je voulais vous raconter. Je n'hésite pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de me tricoter. J'adore toujours que vous me passiez ce retour. Ça me donne plein d'idées. Et les laines que vous utilisez, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours aller vers les mêmes laines, surtout quand on est satisfait de ce qu'on tricote. Donc, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Ciao !